Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui une nouvelle petite analyse sur Brésil-Costa Rica. Avant toute chose, revenons vite fait en 30 secondes sur Uruguay-Arabie Saoudite, 1-0 victoire de l'Uruguay. Voilà encore une surprise de plus malgré que l'Uruguay a gagné, mais bon tout le monde pensait que l'Uruguay pouvait en connaître 2-3-4-5 plus à l'Arabie Saoudite, c'était pas le cas, donc voilà, un petit but à zéro, il y a juste la victoire sèche qui passe. En même temps dans cette journée-là, il y a eu le Portugal qui a gagné un zéro et l'Espagne qui a gagné un zéro, alors que tout le monde voyait le Portugal et l'Espagne peut-être gagner un peu plus largement, surtout l'Espagne, ce qui veut dire que voilà, ça reste une Coupe du Monde et c'est pas évident d'éviter les pièges, faut pas être trop gourmand je pense dans cette Coupe du Monde, au moins sur les premiers matchs. On a vu un petit peu les équipes, donc c'est différent, et puis les troisième matchs ce sera encore différent parce qu'il y aura des équipes qui auront beaucoup de choses à jouer et d'autres plus rien, donc il y aura sûrement de meilleures choses à faire sur ces matchs coups près, style par exemple pour le Maroc aujourd'hui, est-ce qu'ils vont vouloir vraiment sortir la tête haute ou alors est-ce qu'ils vont être vraiment démobilisés, ça c'est la question. Pour l'Egypte, est-ce que Salah va jouer contre l'Arabie Saoudite ou pas ? Il y a des rumeurs qui disent que non. Lui il a démenti. Bon voilà, il y a plein de choses à peut-être à faire au troisième tour, on verra ça par la suite. Donc là, Brésil, Costa Rica ! Alors j'ai vraiment hésité. J'avais aussi dans le viseur un service suisse avec aujourd'hui un draw no bet sur la Suisse qu'on pouvait toucher autour d'un 90, alors je trouvais ça un petit peu haut, mais c'est un pari forcément plus risqué parce qu'on est sur une cote à un 90, je trouvais ça valu. Mais là je reste dans mon recombiné, donc une cote à recombiner avec celle de l'Uruguay. Et donc je pars sur Brésil, Costa Rica, alors je pense que vous avez tous compris que je suisse, malgré qu'on ne s'est jamais mis dans cette Coupe du Monde. Je vais partir sur une victoire du Brésil, alors là pareil, beaucoup vont me dire « ouais, votre gamin de 10 ans peut dire la même chose ». Ok, il n'y a pas de soucis, mais il va sûrement pas dire ce que je vais dire derrière. Donc, il y a eu 1-1 entre Brésil et la Suisse, Costa Rica a perdu 1-0 contre la Serbie. Voilà, un super coup franc de Kolarov. Alors c'est dans cette Coupe du Monde aussi, il y a des matchs qui se débloquent des fois sur des buts magnifiques comme il y a eu pour les Belges, voilà, il y avait 0-0 à la mi-temps. Puis Mertens fait une super reprise qui débloque le match, après ça fait 3-0 parce que les petites équipes, voilà, elles tiennent, elles tiennent et puis des fois ça craque comme ça une fois qu'elles ont pris le premier but. Donc 3 buts en deuxième mi-temps. Donc Brésil-Costa Rica, donc 1-1 contre la Suisse et le Costa Rica a perdu 1-0 contre la Serbie. Alors, ce qui veut dire que le Costa Rica, eux, ils sont quasiment dans l'obligation de gagner le match et de tout faire pour gagner ce match-là sous peine d'élimination. Le Brésil, eux, ils ont fait 1-1, donc voilà, évite un match nul et ils auront encore toute leur chance de se qualifier. Ce serait bien sûr une contre-performance pour eux sur ce match-là. Donc ils vont tout faire, forcément, pour gagner ce match-là. Alors moi, pourquoi je suis venu sur ce match-là ? Parce que pour avoir vu Brésil-Suisse et Costa Rica a servi. Ce qui s'est passé pour Brésil-Suisse, c'est que chez les Suisses, il y a Berrami qui a fait un énorme match, qui a réussi à museler Neymar. Et forcément, quand vous muselez Neymar au Brésil, vous réglez une bonne partie du problème, même s'il y a d'autres joueurs, Coutinho, tout ça. Et je me pose même la question si le Brésil ne jouerait pas mieux sans Neymar. Donc voilà, il a muselé, ce qui fait que la Suisse a pu résister au Brésil. Il y a eu quand même une domination des Brésiliens. Donc là, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus d'espace par rapport au Costa Rica. Voilà, le Costa Rica, je ne suis pas sûr qu'il ferme vraiment le jeu. Ce que je vous ai dit, un match nul, tout dépendra de l'autre match en face, mais pourrait peut-être déjà les condamner. Donc voilà, je pense qu'ils vont essayer de jouer le jeu. Alors au Costa Rica, il y a 3-4 joueurs majeurs. Il y a Navas, Dol du Real, Borges et Ruiz, qui jouent à la Corogne et au Sporting du Portugal. Il y a des joueurs clés comme ça, mais bien sûr rien à voir avec les joueurs du Brésil. Et j'imagine là que le Brésil va vraiment compenser sa compétition lors de ce match-là. Je ne vais pas vous refaire un dessin sur l'équipe du Brésil, vous la connaissez tous. En plus, ils ont un goal assez intéressant cette année. Donc voilà, je ne vais pas partir sur des grandes analyses. Il n'y aura pas Berrami au Costa Rica pour Musil Neymar cette fois-ci. Sachant que le Brésil, un match de préparation, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça a quand même enchaîné des victoires. Contre l'Autriche, donc en Autriche, pas évident, parce que l'Autriche a battu l'Allemagne. Contre la Croatie, on a vu ce que la Croatie peut faire. En Allemagne, en Russie. Bon voilà, on connaît les Brésiliens. Le Costa Rica, c'est plus compliqué. Ils ont été prendre 4-1 en Belgique, 2-0 en Angleterre. Voilà, c'est une équipe quand même d'un niveau largement. On va aller voir les cotes. Bon, ce n'est pas une cote fantastique. Vous pouvez avoir du 1,23. 1,23, pour moi, c'est, on va dire, légèrement valu. Pourquoi, si je me réfère à certains bookmakers étrangers ? Bon, alors après, il y a des bookmakers très très exotiques qui vous sortent des cotes comme ça. Bien sûr, là, c'est valu, mais bon, ces bookmakers-là, on les oublie. Vous pouvez les imiter très vite. Je parle pour les francophones à l'étranger. Donc, en gros, je retrouve à avoir une cote comme Pinnacle, qui est quand même une référence dans le domaine, et plus haute que l'Adbrose, qui ont des shops en Angleterre. Voilà, 65. Donc, voilà, on se retrouve avec 1 point de plus, 1,23. Donc, j'estime que, voilà, de tout quoi qu'il arrive, ce n'est pas une cote... On a une cote légèrement valu. Donc, 1,23, ça se prend. A recombiner, bien sûr, avec le Rouvet qu'on avait pris à 1,25, il me semble. Voilà, vous combinez les deux, vous aurez une cote autour de 1,53, 1,55. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà, mais pourquoi pas après le recombiner encore pour essayer d'atteindre une cote autour de 2. Donc, voilà, c'est sur BetClick et Winamax, 1,23. Vous voyez, il y a quand même des disparités. Alors là, je peux vous montrer aussi des choses que j'avais vues. C'était où ? Voilà, les matchs de l'équipe de France. Là, vous avez du 1,36 chez BetStar, quand on est autour de 1,60. Donc là, voilà, petit aparté, on peut comprendre que BetStar essaye de venir prendre des clients qui voudraient jouer sur le nul ou une surprise, une victoire du Pérou. Et je peux vous dire qu'il y en aura à prendre aussi une victoire du Pérou. Tentez la chose ici sur ce match-là. Voilà, c'est de l'achat client à un moins de refraie. Bon, bref, aparté, fini. Donc 1,23, je prends 1,23 à combiner ou 1,25. Alors, OK, c'est la Coupe du Bon. Vous allez me dire qu'il y a pas mal d'impondérables, il y a pas mal de choses. Mais quand même, sur ce match-là, les Brésils sont comme favoris de la compétition. Je les vois commencer leur compétition à ce moment-là. Je prends juste la victoire sèche. Voilà, quand on a vu le Portugal, l'Espagne, Galera et l'Uruguay gagner 1-0. Donc je pense qu'ils feront tout pour gagner ce match-là. Même par la plus petite démarche, le Brésil s'en fiche. Donc on part sur ce match-là. Brésil-Costaraca, victoire du Brésil à 1,23 qui est légèrement valu pour moi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada